... Donc, écoutez, non, merci à vous de m'avoir invité, parce que je pense que c'est une journée très importante pour tout le monde, où effectivement, on va essayer de comprendre les uns et les autres ce qu'on fait chacun de notre côté et peut-être ce qu'on peut faire ensemble, ce qui serait le plus important. Alors, voilà mon plan. Donc, je vais d'abord rappeler très, très brièvement, puisque Robert Voyazokoulos l'a fait très, très bien tout à l'heure, qu'est-ce que c'est que la neuropsychologie et en particulier, qu'est-ce que la neuropsychologie infantile, avant d'insister un peu plus longuement sur le bilan neuropsychologique, puisque c'est le thème de mon intervention. Alors, d'abord, juste très, très vite, qu'est-ce que c'est que la neuropsychologie, mais Robert Voyazokoulos vous l'a dit, c'est une science qui vise à mettre en lien les processus intellectuels et cognitifs au sens large, vraiment, donc, je crois que les émotions, vous l'avez dit, font partie aussi des processus intellectuels et cognitifs, et leurs substrats cérébraux sous-jacents. Donc, on peut dire que c'est la branche médicale des neurosciences, ou bien la branche psychologique, c'est-à-dire qui s'intéresse aux pathologies non motrices de la neurologie. Alors, juste l'historique, je trouve, comme vous, que c'est très important de... Ça va ? Ça ne siffle pas un peu, non ? Non, non, très vite. Ce serpent siffle... Non, pas du tout. C'est très important de comprendre un petit peu d'où ça vient, et quel sens ça a. Donc, effectivement, dès la fin du 19e siècle, était née la neuropsychologie adulte, qui cherchait à déduire, et qui cherche toujours, à déduire le fonctionnement normal de ce que nous apprenaient les anomalies présentées par des malades au décours de l'expérience cérébrale focalisée. Tout au long du 20e siècle, la neuropsychologie a grandement progressé en s'appuyant sur des connaissances de plus en plus fines, qui concernent l'architecture cérébrale et les réseaux et sous-réseaux de neurones qui sous-tendent différentes fonctions cognitives. Alors, vous le savez, à partir des années 60, tout ou presque est devenu cognitif. On a parlé de linguistique cognitive, de psychologie cognitive, etc., et d'une façon plus générale, de science cognitive. Alors, ce terme cognitif renvoie à la compréhension des mécanismes, des processus qui permettent d'acquérir des connaissances aussi bien sur soi-même que sur le monde environnant. À partir de ce moment, on a cru que c'était juste un mot et une mode. Non, ça a été vraiment un tournant. C'est ouvert une période très, très riche et très dynamique, et la neuropsychologie cesse de s'intéresser aux localisations cérébrales. Ça, quand même, ça fait un petit moment. Ça ne veut pas dire que ça n'existe plus, mais ça veut dire que c'est fini et qu'on s'ouvre une autre période où on s'intéresse au processus, donc quelque chose de dynamique, comment on acquiert les connaissances qui nous permettent de progresser, de comprendre le monde, et comment on les met en œuvre pour modifier notre environnement. Alors, à partir des années 80 environ, et plus encore 90 et 2000, les progrès des neurosciences en général et de l'imagerie cérébrale en particulier, en particulier l'imagerie fonctionnelle, bien sûr, ont permis de confirmer les connaissances précédentes, de les affiner, de les préciser encore. Donc, ces systèmes et sous-systèmes spécialisés pour telle ou telle fonction cérébrale sont identifiés et précisés, mais bien sûr, personne ne pense qu'un sous-système cérébral fait quelque chose au niveau de la connaissance ou des apprentissages. Bien entendu, ces sous-systèmes sont isolables, mais massivement interconnectés et interdépendants. Voici un exemple de ces systèmes et sous-systèmes. Ici, par exemple, c'est des tâches de calcul, et selon qu'il s'agit de différents types de tâches, on voit que, là c'est les trucs en couleurs, c'est joli, mais bon, en fait, il faudrait quelque chose de dynamique, il faudrait montrer que c'est quelque chose qui circule, cette information. On voit que selon la tâche, eh bien, c'est les couleurs, là, selon que la tâche applique aussi, par exemple, le langage, la mémoire de travail ou les fonctions visuospatiales, ce ne sont pas les mêmes réseaux de neurones qui sont majoritairement impliqués dans la tâche. Ici, c'est la même idée, c'est juste des illustrations, ce n'est pas pour vous convaincre de quelque chose, c'est un autre exemple. Là, on voit, par exemple, l'activation générée dans les deux hémisphères, droit et gauche, lors de la reconnaissance et de la dénomination, soit d'outils, c'est en vert, soit d'animaux, c'est en rouge. Alors, on voit qu'il s'agit de réseaux très, très proches, c'est des images très grossies, qui se recoupent, bien sûr, en grande partie, mais aussi, qui sont partiellement indépendants, malgré leurs grandes intersections. On peut comprendre ainsi qu'il peut exister, par exemple, des enfants qui pourront reconnaître des objets manufacturés et non pas les animaux, les êtres vivants, ou inversement. Ça existe. Ainsi, on prend conscience, surtout, de la complexité du fonctionnement cérébral. On se rend compte que rien de tout cela n'est ni intuitif, ni même accessible par une introspection même poussée. Alors, tout cela est bien connu des neurologues et ne concernait que le cerveau adulte, qui est une sorte de produit fini. Alors, qu'en est-il chez l'enfant ? Glups, voilà. Jusque dans les années 80-85, la croyance la plus répandue concernant le cerveau du bébé était qu'il s'agissait d'une sorte de cire vierge sur laquelle allaient peu un peu s'inscrire les premières expériences sensorimotrices lesquelles serviraient de socle pour la construction progressive des fonctions cognitives plus symboliques et qui aboutiraient enfin au système et sous-système cognitif bien connu chez l'adulte. Et ce ne sont pas les progrès de la médecine mais bien les progrès des neurosciences qui, à la fin du XXe siècle, ont enfin permis d'intégrer les aspects maturatifs et développementaux à la compréhension du fonctionnement cérébral. On a enfin pu comprendre les processus qui président à la construction de ce formidable chantier dynamique qu'est le développement cognitif de l'enfant. Concrètement, ces progrès des neurosciences se sont appuyés sur la mise au point de nouveaux paradigmes pour interroger les nouveaux-nés et même les prématurés. Il s'agit essentiellement du paradigme d'habituation-nouveauté qui prend généralement deux formes, soit ce qu'on a appelé la succion non-nutritive, soit le regard préférentiel. Je ne vais pas en parler maintenant, on s'en fiche, les techniques, comment on est arrivé. Simplement pour vous dire que pendant très longtemps, moi je suis quand même maintenant une dame un peu âgée, j'ai entendu dire « Oh, la neuropsychologie infantile, on applique ce qu'on connaît de l'adulte et aux enfants. » Pas du tout, puisque la neuropsychologie infantile n'a pas existé avant ces progrès des neurosciences. Elle n'existait pas du tout. Donc c'est parce qu'on a pu comprendre, on a découvert que dès avant la naissance et donc à plus forte récente dès la naissance, le cerveau du bébé humain est lui aussi constitué d'emblée de réseaux et sous-réseaux de neurones spécialisés, bien sûr relativement virtuels, on avait remarqué. C'est cela qui a permis le démarrage dans les années 80 de la neuropsychologie infantile. L'ardoise cérébrale du bébé, loin d'être vierge, est fort bien remplie et très bien organisée. Elle contient tous les prémices qui permettront ou non à l'enfant de se développer harmonieusement. C'est ce qu'on a appelé les boîtes à outils spécialisées des bébés. Ces immenses compétences précoces des bébés, sous-entendu, en gros, génétiquement programmées, efficaces d'emblée, ne permettent pas au bébé de se développer tel que leur rôle est de permettre au bébé d'analyser et d'interagir efficacement avec son environnement, aussi bien sur le plan de la communication sociale, le langage, la mémoire, la gestuelle, l'organisation spatiale, etc. On n'apprend pas à partir de rien. Ce sont ces importantes découvertes qui ont donc permis la naissance de la neuropsychologie infantile. Et donc, depuis la fin du XXe siècle, le champ de la neuropsychologie infantile et celui de la psychopathologie de l'enfant se recouvrent largement et sont devenus en grande partie interdépendants. interdépendants. Dès lors, donc dès lors que l'on a compris comment arrivait le cerveau du bébé et comment il se développait. Les anomalies globales du développement cérébral que l'on connaissait depuis toujours, telles les déficiences intellectuelles ou les troubles du spectre de l'autisme, ou les troubles envahissants du développement, vous dites comme vous voulez. Outre ces anomalies globales du développement, on pouvait conceptualiser et concevoir, appréhender qu'il existait d'autres anomalies du développement cérébral qui pouvaient ne toucher qu'un seul de ces réseaux ou sous-réseaux de ces systèmes ou sous-systèmes qu'une seule de ces boîtes à outils dont disposent normalement les bébés pour se développer et c'est ce qu'on a appelé les 10 quelque chose. Ainsi, à partir des années 80-2000, ont été mis à jour progressivement les différents 10 qui désignent les troubles spécifiques du développement de tels systèmes ou sous-systèmes cognitifs, les anomalies électives d'un domaine de la cognition chez l'enfant. Alors, une toute petite parenthèse un peu amusante, au sein de ce, on va dire, de cet éventail de troubles que vous connaissez tous, eh bien, vous entendrez bientôt parler, bien sûr, des troubles gnosiques qui concernent l'interprétation des informations traitées par les organes sensoriels sensitifs et des troubles mnésiques qui sont en cours de dévoilement à l'heure actuelle. Car, bien évidemment, chaque fonction cognitive, chacune de ces petites boîtes à outils dont dispose le bébé humain à la naissance peut être à l'origine d'une atypie, d'une anomalie, d'un développement anormal ou déficitaire. Donc, depuis 30 ans environ, se pose une nouvelle question, comment faire le diagnostic de 10 ? Trois conditions préident au diagnostic de 10. D'abord, s'assurer que la plainte correspond bien à une pathologie, c'est-à-dire qu'elle présente une intensité qui la situe dans le domaine du trouble et que cette pathologie est durable. Ensuite, éliminer les diagnostics concurrents. Bien sûr, les enfants peuvent toujours, comme avant, avoir des troubles du spectre de l'autisme, avoir des troubles envahissants du développement, être dans un milieu socioculturel défaillant, voire même pathogène et présenter une déficience intellectuelle. Cela n'a pas changé. Donc, le diagnostic de 10 suppose d'avoir éliminé ceci ou du moins d'avoir éliminé le fait que ces circonstances rendraient compte de l'intensité et de l'intégralité des symptômes. Enfin, il va falloir alors, cette élimination des troubles, enfin, ce diagnostic excusez-moi d'élimination ressort en général du psychologue, du pédopsychiatre, d'un neuropédiatre ou d'un psychomotricien. Cela dépend quels troubles on veut éliminer. Et enfin, bien sûr, troisième condition du diagnostic, l'enfant doit présenter des caractéristiques particulières sur le plan de la symptomatologie selon le domaine considéré. Alors, je voudrais revenir sur éliminer une déficience mentale qui suppose obligatoirement la passation des échelles de Wechsler. En effet, hormis quelques dyslexies modérées, isolées, classiques, je veux dire phonologiques et complètement isolées, aucun autre diagnostic de dys ne peut être fait sans qu'ait été préalablement passé, coté, analysé et surtout interprété les échelles de Wechsler adaptées à l'âge. Alors, surgit là en réalité une difficulté très importante. Lorsque les échelles de Wechsler sont proposées dans l'objectif de faire un éventuel diagnostic de dys, le calcul des notes d'indices et des notes d'échelles n'est pas du tout pertinent. Cela se comprend facilement si l'on se rappelle que la définition de l'enfant dys, sa caractéristique, c'est de présenter une perturbation et un dysfonctionnement dans un domaine, un système ou un sous-système de la cognition, les autres secteurs étant intacts ou préservés. Cela implique donc par définition une extrême hétérogénéité des performances de l'enfant selon les tâches proposées. C'est donc épreuve par épreuve que doivent être analysés les différents scores de l'enfant aux 10 ou 12 épreuves de la WISC ou de la WIPSI. Tout calcul de notes d'indices, de notes d'échelles risque au contraire de lisser, de gommer les hétérogénéités qui sont la matière première, le matériau avec lequel travaille le neuropsychologue. Je vous montre juste quelques exemples. Ici, vous voyez, QIV 100, QIP très faible, enfin très faible, vous voyez, je n'ai pas de mots pour dire ça. Donc, l'enfant est adressé pour dyspraxie, d'autant plus que ça tombe bien, en plus, il est prématuré, il a des... tout va... tout allait dans ce sens-là. Alors, vous m'excuserez un petit peu, mais comme j'ai droit à des égards vu mon âge, nous, on a droit à des égards. Alors, il y a certaines échelles de Wexler qui sont un peu vieilles, oui, et je n'ai pas repris les neufs, mais ça n'a aucune importance pour mon propos. Vous comprenez que c'est des illustrations, il faut comprendre le fond. Donc, ici, vous voyez que sur le foie de cet énorme différentiel entre verbal et performance, on a parlé de dyspraxie. D'une part, j'espère que vous voyez combien le calcul du QI verbal gomme l'échec massif à une épreuve. c'est l'arithmétique. On se demande ce que peut bien signifier ce calcul de QI verbal égal 100. D'autre part, pas de chance, il ne s'agit pas du tout d'une dyspraxie mais d'une agnosie visuelle. C'est très, très rare. Madame Mazot, évidemment, ne s'est jamais diagnostiquée, donc c'est très rare. Et donc, différentes pathologies cognitives sont susceptibles de donner des dissociations du même type, bien sûr. Plus on fait des choses globales, plus on peut tomber sur des diagnostics différents. Là encore, vous voyez ces trois enfants qui ont été déclarés dyspraxiques toujours sur la foi d'un gros différentiel entre le verbal et le performance. Est-ce que j'ai besoin d'argumenter pour vous montrer que ces trois jeunes ont des profils extrêmement différents ? Je crois que ça se voit depuis le fond de la salle et donc que ces trois enfants ne sauraient pas bénéficier des mêmes préconisations thérapeutiques. Ça n'ira pas forcément en cours à l'échec et ces enfants vont aller de caribes en silla. Mais alors, comment éliminer une déficience intellectuelle si le calcul du sacro-saint QI n'est pas valide dans ce contexte ? Alors, nous nous intéressons en neuropsychologie d'une part aux épreuves dites de facteur G ou encore d'intelligence générale. Je vais en dire deux mots. D'autre part, aux hétérogénéités de score, aux hétérogénéités significatives entre différentes épreuves. Alors, les épreuves de facteur G. Il s'agit donc d'un preuve dite d'intelligence générale. C'est un peu flou. Je vais préciser qu'ils sollicitent essentiellement, pas uniquement, une opération particulière qui est la catégorisation ou la classification. Mettre ensemble ce qui va ensemble en fonction de critères variés qui évoluent en fonction de l'âge. Si je reprends les échelles de Wexler, quatre épreuves sont particulièrement, on va dire, saturées. Elles sollicitent plus que d'autres cette opération mentale. Les similitudes, identification de concepts, cube et matrice, vous le voyez ici, il n'est pas question de dire que ces épreuves ne sollicitent que le facteur G. Bien sûr que non. Ça n'existe pas. Si on savait faire ça, ce serait formidable. Alors, il y a aussi les épreuves de vocabulaire qui sont très saturées en facteur G. Je ne les ai pas mises là parce qu'elles sont également extrêmement dépendantes du niveau socioculturel des familles. Donc, ça, c'est une autre discussion. Comme on le voit ici, les épreuves peuvent être ratées pour beaucoup d'autres raisons que la catégorisation ou la conceptualisation. C'est pourquoi si au moins une épreuve de ce type, de facteur G, on va les appeler comme ça, est réussie dans la fourchette de la norme, cela élimine a priori une déficience mentale. La question reste entière, bien sûr, de comprendre pourquoi les autres épreuves ont été ratées. Il faudra alors interroger les autres fonctions sollicitées par l'épreuve, attention et fonctions exécutives, mémoire de travail, langage ou fonctions visuopracto-spatiales selon les cas. Au contraire, lorsque toutes les épreuves de facteur G, très, pas de facteur G, c'est un raccourci, lorsque toutes ces épreuves sont échouées, on peut faire deux hypothèses. Soit l'enfant est déficient intellectuel, soit il y a une présence de comorbidité, deux disent quelque chose. Je propose à ce moment-là que l'on complète par une épreuve de classification, de catégorisation qui n'est ni verbale, ni spatiale, ni spraxique, et qui ne sollicite pas non plus la mémoire à long terme. Je propose, mais c'est une illustration, il y en a d'autres. Par exemple, j'aime beaucoup, moi, le subtest, analyse catégorielle des EDIR, surtout si l'enfant est petit. Donc, dans le contexte de la neuropsychologie, ce ne sont pas les notes d'indices et encore moins d'échelles qui sont pertinentes, mais trois informations pour le diagnostic. Le niveau de développement de l'enfant, approché par sa part performance aux épreuves dites de facteur G qui reflète ses potentialités en termes de dynamique développementale. Donc, ça, c'est éliminer une déficience intellectuelle. Deuxième information significative, c'est point fort, les épreuves réussies. C'est fondamental. C'est vraiment le cœur de l'affaire puisqu'il faut, pour parler de 10, qu'il y ait un trouble spécifique et non pas un trouble global du développement intellectuel. Et enfin, les épreuves ratées dont je vais parler maintenant un peu plus longuement pour parler de l'analyse qualitative de ces ratages, ce qui est fondamental. Et donc, c'est la configuration, la mosaïque que présente chaque enfant dans ses points faibles et ses points forts qui est spécifiquement la porte d'entrée dans ce qui serait plus particulièrement le bilan neuropsychologique puisque vous voyez là que je considère, moi, le bilan neuropsychologique comme allant dans la suite du bilan psychologique dit classique. Donc, je ne m'étendrai pas sur le premier point où il s'agit de choisir les épreuves ou les tâches pertinentes en fonction des premières hypothèses. Les premières hypothèses sont très larges. Elles dépendent de la plainte, bien entendu, pourquoi l'enfant vient consulter et, bien entendu, des résultats et des hétérogénéités des échelles de Wexler, de l'entretien et du contexte général, bien sûr. Le second point est fondamental. Il signifie qu'on ne peut pas explorer uniquement le domaine sur lequel porte la plainte sous peine de n'aboutir qu'à une tautologie. Je prends un exemple. Si l'enfant consulte pour un trouble supposé de l'attention, faire passer des batteries de tests attentionnels est certainement indispensable mais certainement pas suffisant. Il faut aussi faire la preuve que l'enfant réussit des épreuves qui ne réclament pas tel ou tel type d'attention. Sinon, on ne trouve que ce qu'on cherche et on tourne en rond. Alors, sans être exhaustif, je ne crois pas qu'il existe des bilans ni psychologiques ni neuropsychologiques complets. Je ne comprends pas même ce que ça pourrait être. Mais le bilan neuropsychologique doit cependant explorer bien au-delà du symptôme tous les secteurs cognitifs éventuellement impactés par le symptôme ou les points faibles qui ont été mis en évidence dans les échelles de Wexler. Alors, les deux points suivants. analyser les échecs et erreurs et puis confronter entre elles des tâches proches que j'ai appelées une tâche A versus une tâche B, j'insiste cinq minutes là-dessus. C'est le cœur, j'allais dire, de ce qui est le plus spécifique dans l'examen neuropsychologique. Alors, les erreurs ou les non-réponses de l'enfant sont considérées systématiquement comme le reflet des stratégies que l'enfant peut utiliser ou comme la traduction des stratégies défaillantes. Dans cet exemple, extrêmement, je choisis des exemples un peu simplistes, toutes les réponses proposées, on demande à l'enfant sur une planche avec cinq dessins et on lui dit montre-moi qu'à niche. Dans cet exemple, toutes les réponses que je vous montre là valent zéro, la même note, la zéro, mais elles n'ont pas toutes la même signification et ne font pas faire toutes les mêmes hypothèses en cours de bilan. Il en est de même pour toutes les épreuves. Par exemple, au sein des échelles de Wexler, un même score au code n'a évidemment pas la même signification. Si l'enfant était très lent et il a donc très peu de réponses justes ou au contraire s'il a été très rapide et qu'il n'y a que des erreurs partout. Donc ça, c'est fondamental. Un même score peut avoir des significations très différentes. Il doit être interprété en fonction de l'analyse qualitative des erreurs et du contexte. Alors, deuxième stratégie, confronter des épreuves proches idéalement ne différent que par une seule des compétences cognitives sollicitées. Tous les apprentissages, en effet, sont toujours la résultante de la coordination de toutes ou de beaucoup ou de plusieurs fonctions, sous-fonctions, système, sous-système cognitif qui, ensemble, contribuent à l'acquisition d'un nouveau savoir ou savoir-faire. L'objectif du neuropsychologue, c'est de remonter du trouble d'apprentissage jusqu'à identifier au plus près le ou les processus défaillants en amont du symptôme. pour ce faire, cette stratégie de confrontation d'épreuves proches, bien sûr, tout est dans le choix des épreuves. Alors, le principe est très simple, mais la réalisation est compliquée dans le choix des épreuves. Imaginons deux épreuves, une tâche A qui sollicite les fonctions 1, 2, 3, 4, une tâche B qui sollicite les fonctions 1, 2, 3, 5. Imaginons un enfant qui échoue à la tâche A qui réussit à la tâche B. Bien entendu, ce serait extrêmement facile ensuite d'affirmer la responsabilité du sous-système, de la sous-fonction, je ne sais pas quoi, numéro 4 dans la symptomatologie que présente l'enfant. Pour être encore plus clair et plus concrète maintenant, puisqu'il s'agit d'un point fondamental dans le bilan neuropsychologique, je voudrais vous donner deux exemples. Une tâche de barrage, alors, rapide, simple à faire passer, elles sont utilisées et surutilisées, allais-je dire, pour tester les fonctions attentionnelles de l'enfant. C'est ce qui est écrit là en bleu, c'est pour ça que c'est utilisé, c'est leur nom. Comme toute tâche intellectuelle, aucune tâche ne sollicite qu'une seule fonction cognitive. Un barrage ne sollicite pas que l'attention, mais tout ce que je suis en train de marquer ici aussi. Donc, là encore, quel que soit le score à la tâche de barrage de l'enfant, pour pouvoir interpréter ce score, il faudra confronter cette épreuve, par exemple, à une tâche d'attention qui ne sollicite pas l'oculomotricité ou à une tâche d'oculomotricité qui ne sollicite pas l'attention, etc. Et nous ferons ce travail pour chacun des éléments sollicités par la tâche. C'est la condition pour pouvoir interpréter, pour comprendre la signification du score de l'enfant. Un autre exemple, là je vais vous donner un exemple entre deux épreuves étalonnées, c'est très pratique. Nous disposons de deux épreuves de cubes qui les deux, bien sûr, veulent explorer des praxies visioconstructives, les cubes de la WISC, les cubes de l'anepsie, je pense que vous les connaissez bien. Eh bien, c'est pas les deux mêmes. Et vous avez des enfants qui ont des scores très contrastés à ces deux épreuves, ça montre bien que ça n'explore pas tout à fait la même chose, même si elles ont le même nom. Donc là, j'ai fait un listing que peut-être même pas complet, mais ça n'a pas d'importance, on s'en fiche du détail. C'est le principe qui est important. Des compétences spatiales sollicitées par les cubes de la WISC et des compétences spatiales sollicitées par les cubes de l'anepsie, c'est pas tout à fait les mêmes. Donc quand on a un différentiel significatif dans les scores entre ces deux épreuves, c'est très intéressant parce que ça va permettre d'interpréter, on va considérer une des deux tâches comme une tâche A et l'autre comme la tâche B, donc qui ne diffère que par très peu de choses, et ça va nous permettre d'interpréter, de comprendre comment l'enfant fonctionne ou dysfonctionne dans le domaine des traitements spatiaux par exemple, si c'est la question qu'on se pose. Dans de nombreux cas, malheureusement, on ne dispose pas de deux épreuves étalonnées telles que... Bon, sans compter que des fois les gens disent « Ah, moi j'ai déjà fait passer les cubes de machin, c'est pas la peine que je fasse passer les cubes de trucs. » Ben si, ça peut être très intéressant. Alors des fois, on ne dispose pas de ça telle que. Une première stratégie très simple, efficace et qui doit être systématique, une fois l'épreuve passée systématiquement et selon le protocole prévu et étalonnée selon les critères prescrits, c'est de proposer des aides à l'enfant et de voir lesquelles sont ou non efficaces. Par exemple, si l'épreuve est chronométrée, je pense au cube, c'est très important de voir ce qui se passe hors délai. Est-ce que l'enfant trouve la solution hors délai ou bien est-ce que quel que soit le temps qu'on lui laisse, l'enfant tourne et retourne les cubes perplexes dans tous les sens. Pareil, il est important de savoir s'il était non aidé par des repères visuels de couleurs ou au contraire par la verbalisation ou par une stratégie par appât, etc. Ces éléments qui n'influencent en rien le score initial, qui sont donc les éléments qualitatifs fondamentaux qui vont donner sens au score, doivent figurer dans le compte-rendu final. Enfin, une dernière stratégie pour confronter mes épreuves proches, c'est d'inventer, de construire une épreuve ad hoc au moment où on en a besoin en fonction des hypothèses en cours qui sont nées des échecs, des difficultés ou des réussites de l'enfant. Par exemple, vous connaissez peut-être la reproduction de rythme de Mira Steinbach et l'enfant doit recommencer, doit reproduire ses rythmes ou bien n'importe, on s'en fiche. Eh bien, non, mais je veux dire, c'est un essai. Après passation toujours et notation de l'épreuve en fonction des prescriptions habituelles, alors, on modifie systématiquement chacun des éléments de l'épreuve, un à la fois. On peut proposer une entrée visuelle, comme vous savez, avec des traits et des points pour marquer les coups longs et courts, comme dans le morse. On peut laisser les éléments visuels sous le regard de l'enfant pour éviter toute charge en mémoire de travail, etc., etc. Et là, on a donc une deuxième phase qui est la phase d'analyse qualitative qui va nous aider à comprendre qu'est-ce qui a gêné l'enfant, quelle est la cause, quel est le substrat de l'échec de l'enfant. Donc, pour résumer la méthodologie du bilan, la première étape consiste à s'assurer que la plainte de l'enfant, de la famille, de l'enseignant correspond réellement à une pathologie, à un trouble. La seconde étape consiste à éliminer les diagnostics concurrents et en particulier via les échelles de Wexler à s'assurer d'une part que l'enfant fait preuve d'une dynamique développementale en accord avec son âge réel ou à peu près, d'autre part qu'il y a des hétérogénéités avec des points forts et des points faibles. Ensuite, il est indispensable, c'est là que commence le bilan neuropsychologique proprement dit, de confronter épreuve ratée épreuve réussie, de forger des hypothèses. Il n'y a pas de diagnostic qui soit issu d'un bilan ou d'un test, ça n'existe pas. Donc, il va falloir forger des hypothèses, les tester méthodiquement en analysant la nature des erreurs commises par l'enfant, en confrontant les tâches A versus des tâches B bien choisies, bien sûr. Cela va déboucher sur l'identification des processus responsables des symptômes, pas à tous les coups, mais neuf fois sur dix. C'est ce qu'on appelle le diagnostic neuropsychologique qui seul va permettre de faire des propositions adaptées pour aider l'enfant dans son quotidien et dans les apprentissages. Donc, on peut considérer que le bilan proprement neuropsychologique commence ici dans mon étape numéro 3, mais que l'étape numéro 1 et 2 est indispensable au bilan neuropsychologique. En conclusion, en conclusion, vous êtes sauvés, le bilan neuropsychologique n'est pas un bilan neuropsychologique classique ou pas seulement entretien, passation éventuelle des tests telles les échelles de Wexler, tests de personnalité, tests de niveau scolaire, tests... Même si ces premières étapes sont absolument communes aux deux types de bilans. Le bilan neuropsychologique n'est pas réductible à la passation de tests qui seraient neuropsychologiques. Les tests ne sont ni bons, ni mauvais, ni neuropsychologiques, ni pas. C'est la démarche qui est neuropsychologique, pas les tests. Le bilan neuropsychologique est encore moins réductible à des listings de scores, de déviations standards, de percentiles, de je ne sais quoi, qui sont décourageants pour tout le monde et qui ne sont pas informatifs s'il n'y a pas d'interprétation dans cette affaire-là. Le bilan neuropsychologique est un bilan hypothético-déductif, dynamique, qui se construit au fil même des réactions de l'enfant, de ses échecs, de ses réussites, de la façon dont il s'y prend. Et c'est l'objectif du bilan, ce n'est pas des listings de scores, c'est de comprendre et d'identifier de quels outils cognitifs, entre guillemets, dispose ou non l'enfant pour apprendre et grandir. C'est une stratégie qui réclame de très bonnes connaissances des fonctions cognitives, des systèmes ou sous-systèmes cérébraux en cours et de leur développement chez l'enfant. Ça réclame également une excellente connaissance des systèmes ou sous-systèmes cognitifs sollicités par les différentes épreuves que nous proposons, sinon on ne pourra rien interpréter du tout. Et bien sûr, le bilan neuropsychologique n'est pas l'alpha et l'oméga de tout. Il s'inscrit dans un travail pluridisciplinaire dont il faudra faire la synthèse. Vous voyez, ça c'est pour dire que ça devrait être pluridisciplinaire. Non mais c'est pas, c'est toujours long pénible, etc. Mais si on veut que ce travail effectivement long, ce long parcours auquel sont soumis les enfants ait du sens, il faut faire une synthèse de l'ensemble. Cette synthèse incombe en règle générale à un médecin, surtout à quelqu'un d'expérimenté dans le domaine de la neuropsychologie infantile. et je vous remercie de votre attention. merci. Applaudissements Merci.